C'est NGASY TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être restés tous authentiques. Bon, désolé déjà d'avance, pour la qualité sonore de cette vidéo, peut-être qu'il y aura de temps en temps, vous entendrez un petit peu des coupes tronçonneuses, tout ça, c'est les voisins, désolé, j'ai pas pu leur dire arrêtez votre bordel, là, je suis en train de faire une vidéo, là, il y a des millions de gens qui vont me regarder, là, vous me faites du bouc, oh non, non, je plaisante, ne vous inquiétez pas, en tout cas, je justifie cette histoire. Donc, installez-vous confortablement, que vous soyez chez vous, sur votre canapé, dans les bouchons, dans votre voiture, dans les transports en commun, où vous soyez tranquillement déstressé, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes aux toilettes, évitez de rentrer avec votre téléphone en regardant NGASY TV, parce que ça peut faire plouf et tomber dans les chiottes, et après, moi, j'ai pas envie de m'en retrouver dans la merde, parce que je suis déjà assez dans la merde comme ça, et ouais, 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 attention, s'il vous plaît, respectez-moi, hein, donc, ouais, je sais, c'était une blague, une petite blague, un petit peu salace, bon, avant le début de cette vidéo, des clashes de malade, sur Rof, qu'est-ce qu'il lui prend, il pète un câble, waouh, des punchlines de malade, des règlements de compte, bon, après la vidéo de... qui est sortie d'M6 Jean Gabin, je pensais pas que tout ça allait faire un espèce d'ambroglio, une espèce de... d'effet boule de neige, d'effet boomerang, ce que vous voulez, donc maintenant, Rof, il a décidé de clasher MC Jean Gabin, suite à l'interview, justement, de MC Jean Gabin, donnée récemment sur une des chaînes, ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien en description, aujourd'hui, trois liens au prix d'un, pourquoi ? Parce qu'il y avait trop d'infos à donner, donc, je vous mets le lien de MC Jean Gabin, et en même temps, pour un problème de parité, donc, MC Jean Gabin qui s'explique sur ses histoires, machin, l'histoire de la bagarre, etc., avec Rof, Kery James, un lien concernant... que je m'en mêle pas les pinceaux, heureusement, là, regardez, j'ai l'antisèche, j'ai le pince-bête, on va enlever les lunettes, c'est un deuxième lien qui concerne le clip de MC Jean Gabin, qui a fait tant polémique, le fameux clip, je t'emmerde, autant le dire, voilà, là, c'est dur à dire le titre, sur YouTube, je sais, voilà, et enfin, le troisième lien, ça concernera Fico TV, comme ça, voilà, on reste fidèle aux sources, merci de toi, dédicace Fico TV, je sais que, je pense que tu me regardes de temps en temps, merci à toi, et merci pour la force, etc., bon, ensuite, ne vous inquiétez pas, on va directement dans le vif du sujet, alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous intéresse, Rof, il a clashé, il a clasché, il a vidé son sac, il avait dit tout ce qu'il a à dire, sur MC Jean Gabin, il lui a dit déjà, écoute-moi bien, MC Jean Gabin, Jean Gabin, il n'y en a qu'un seul, un seul et unique, donc toi, t'as pas de personnalité, donc pourquoi tu viens faire le mec qui s'appelle MC Jean Gabin, donc déjà, c'est une preuve que t'as pas de personnalité, parce que t'étais obligé de prendre le... le pseudonyme, ou comment on appelle ça, je sais pas comment, voilà, le surnom, ou voilà, ton nom de scène, c'est celui d'un grand acteur français, alors que tu n'as rien à voir avec lui, et que tu ne l'arrives même pas à l'âge vie, etc., je vous en passe, c'est des meilleurs, donc, à partir de là, il est... Ruff estime que MC Jean Gabin n'a aucune personnalité, ensuite, Ruff qui dit que toi, t'es juste un mec... à la barre fixe, t'es là juste pour faire des trucs de muscu, tout ça, mais sinon, dans ta vie, t'es un raté, t'es fauché, t'es au chôme-due, tu vas finir à la retraite, sur les rotules, façon de parler, bon, attention, tout ça, c'est sur le troupeau de Ruff, ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit en description, je vais vous mettre les... je vais vous mettre les références, oui, oui, non, mais vous rêvez pas, c'est pas un truc que je suis en train d'inventer, oui, oui, c'est bien Ruff qui dit ça, sur MC Jean Gabin, donc, alors, ensuite, il dit, Ruff lui-même, bah oui, il est obligé de prendre des notes, parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est-à-dire, t'as pas parlé, oui, oui, je vais parler de tout, là, vous inquiétez pas, alors, il me dit, Ruff, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai visionné ta récente interview, il dit, t'es un mytho, concernant la fameuse bagarre, lorsqu'ils se sont croisés par hasard, c'était à son service, ou je ne sais quoi, où il y avait MC Jean Gabin et un pote à lui, MC Jean Gabin dit que les autres étaient 7, et Ruff qui dément, complètement, qui dit, non, 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 on n'était pas 7, c'était 3, c'était 3, et d'ailleurs, d'ailleurs, Ruff qui met un petit tap à Jean Gabin, qui disait, mais toi, t'es un ragarde, quand j'y pense avant, toi, tu dépouilles les gens, un cléric ambitieux et tout, tu t'en vends jusqu'à aujourd'hui d'avoir fait ça, donc t'étonnes pas, d'avoir un retour de flamme, oui, il a employé le terme exactement, Ruff, pour être précis dans les propos, qu'on ne veut pas me le reprocher, il a employé le terme, arroser, arroser, donc, mais bon, voilà, on s'est tous compris, et il dit, Ruff, quelque chose de très important, il dit, moi, je t'ai rien fait, dis pas qu'on s'est tombé à 2, tu, moi et, moi et Kerry James, tout ça, c'est pas moi, on était 3, ok, avec Kerry James, c'est un autre mec sur 3, et moi, je me suis occupé de ton pote, ce que dit Ruff, je me suis occupé de ton pote, je lui ai mis une droite, ou je lui ai mis une balayette, bon, c'est bon, vous ne venez pas commencer à chipoter là-dessus aussi, bref, il lui a mis un espèce de chaos à son pote, son pote qui serait, qui s'est tiré en courant, ça c'est la version de tout le monde, ok, et du coup, d'après, MC Jean Gabin, il lui était dans la voiture, il s'est fait, il s'est fait défoncer, il dit qu'ils étaient 7, alors que, bon, Ruff lui dit que non, on n'était pas 7, ils étaient 3, et le penalty final, Ruff qui dit lui-même, j'aurais pu te mettre le penalty final, mais comme on avait une connaissance en commun, je ne l'ai pas fait, etc. bon, après, ce qu'il dit là, Ruff, c'est possible, après, en tout cas, c'est la version de Ruff, et, et, justement, excusez-moi, j'ai failli me perdre, parce que, justement, je suis obligé de voir ce, ce, pense-bête, voilà, juste pour dire, en gros, voilà, il lui dit, vas-y, tu parles trop, tu veux faire le voyou, tu essaies de te faire passer pour un voyou, mais tu n'en es pas, ne vous inquiétez pas, là, je vous parle de tout ce qu'il a dit, Ruff, et après, là, bientôt, je vais commencer à parler un peu, aussi de MC Jean Gabin, pour un petit peu faire l'appareil entre les deux, donc, on ne me dise pas d'après, parti pour Ruff, ça va partir de MC Jean Gabin, mais de son côté, vous inquiétez pas, donc, la dernière, la plus importante nouvelle à vous parler, c'est une histoire de Ruff, qui rencontre MC Jean Gabin, c'était, je crois, en 2002, à deux labels, d'après les tiers de Ruff, pareil, et il me dit, il me dit, à cette époque-là, tu me donnais des conseils, et tout, et tu m'as dit, moi, si je te clashe pas, et tout, c'est parce que je t'aime bien, je te kiffe, c'est pour ça que, tranquille, et tout, un peu en mode, entre guillemets, grand frère, et tout d'un coup, il parle d'une anecdote, et dans ton anecdote, MC Jean Gabin parle d'une fois, il serait parti au bois de boubou, au bois de boulonne, pour ceux qui ne connaissent pas la règle, bon bref, déjà, quand tu vois au bois de boubou, à mon avis, tu sais à peu près sur quoi tomber, mais c'est pas grave, bon bref, il va au bois de boubou, soi-disant, et soi-disant, en s'apercevant qu'au bois de boubou, en fait, ce qu'il croyait être une femme, s'est avéré être un trave, et d'ailleurs, ouh, entre guillemets, oui, il fallait qu'on parle aussi de cette histoire de trave, bon bref, et du coup, lorsque, c'est MC Jean Gabin qui raconte l'histoire, qui dit que lorsque je me suis aperçu quand même que, pendant l'action, que c'était un trave, et non pas une condesse, il a continué son affaire, et Rof, il lui a rien dit comme si de rien n'était, mais dans sa tête, il se disait, mais c'est quoi ce psychopat, enfin façon de parler, genre, t'es un petit peu pervers dans ton délire, quoi, pour, voilà, je mesure mes mots aux propos, pour pas manger une rafale de je sais pas quoi, et, et donc, bah, c'est assez choquant je trouve, non, moi, je sais pas, pour vous, je m'attendais pas à ça, après, chacun, il fait ce qu'il veut, moi, y'a pas de problème, chacun, il fait ce qu'il veut, je suis pas là pour juger ça, mais, c'est lui-même à dire, vous êtes pas crédible, vous êtes ça, vous avez fait ça, mais, M.C. Jean Gabin, si, donc, si t'as vraiment fait ça, toi aussi, t'as perdu en crédibilité, quand même, peut-être que Rof, il a fait sortir ça, parce qu'en plus, Rof, il dit, il y avait des témoins, il y avait Tandem qui était là, ce jour-là, genre, croyait pas que j'invente une histoire, pour le salir, ouais, ouais, ça va très très loin, tout ça, vous avez vu, je suis obligé de, aujourd'hui, je rigole pas trop, parce que je suis obligé de garder mon sérieux, parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est hallucinant, alors, ensuite, on a encore quoi, on a encore, 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 que, que j'aimerais bien savoir, la réaction, connaître, la réaction de, M.C. Jean Gabin, à ce sujet, même si, M.C. Jean Gabin, il s'est déjà exprimé à ma thème entreprise, donc, lui, ça va pas lui dérangeir de répondre, ou de dire quoi ce soit, donc, maintenant que j'ai assez parlé, on va essayer de parler rapidement de, voilà, voilà, j'ai fait 9 minutes à peu près, sans compter l'intro, enfin, en comptant l'intro, donc, maintenant, on va essayer de, je vous ferai encore 2, 3, 4 minutes, un petit peu, quand même, sur M.C. Jean Gabin, pour défendre, pour équilibrer la balance, je peux pas dire, j'ai pris un parti, plutôt qu'une autre, alors, M.C. Jean Gabin, lui, comment le présenter, vous avez tous suivi son truc, d'ailleurs, c'est pour ça que je vais mettre ton lien sur le morceau, je, j'estime, je pense, je crois, que c'est top 10, allez, minimum top 20, de, comment on appelle ça, morceaux cultes, ou des classiques, voilà, des classiques du rap français, il est minimum top 10 ou top 20, pourquoi je dis ça, tous les rappeurs, si vous connaissez pas cette référence, de ce morceau de Jean Gabin, déjà, vous pouvez même pas rapper, ou, n'importe quel rappeur qui va dire, non, je connais pas M.C. Jean Gabin, le morceau, bah, vous voyez ce que je veux dire, donc lui, ok, attention, je dis pas qu'il est parti du top 10 des rappeurs, ou tombe des rappeurs, juste ce titre là, c'est parti du top 10, dis-moi en commentaire ce que vous en pensez sur ça, quand je vous dis que, pour moi ce morceau là, c'est top 10, rappeurs confondus, toutes générations, toutes catégories confondues, parce qu'on l'a tous, pourquoi je dis ça, il est multi-générationnel, ce morceau, qu'on le veille ou non, je suis désolé, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, on va tous connaître, ça se trouve, comme il dit, un peu, ouais ouais, Jean Gabin, Gainsbourg, un petit délire, ouais ouais, un petit Gainsbourg du rap, pour ce qu'on parle à ref, bon bref, la suite, son seul regret, il se défend par contre sur cette histoire, lui Jean Gabin, il dit son seul regret, c'est de ne pas avoir pu faire un tête-à-tête contre Ruff, parce qu'il se dit que moi, si j'aurais pu faire un tête-à-tête contre lui, je l'aurais démonté, bon après vous connaissez, c'est toujours le même truc, moi je t'aurais eu, je t'aurais fait, ceci, cela, et comme je vous ai raconté dans l'anecdote précédente, les histoires d'Octogone, nous Octogone, pardon, nous on était dans le futur, enfin, KZTV était dans le futur, enfin, mon petit frère était dans le futur, et il avait déjà fait son Octogone avec Ruff, il y a 20 ans de ça, dans la street, à Paris, en tête-à-tête, et il n'y a pas eu de caméra, il n'y a pas eu de ceci, il n'y a pas eu de cela, il y a juste moi qui est là, en train de vous en parler, et puis voilà, ça fait des anecdotes, et on rigole, et on en plaisante, bon bref, alors, il dit quoi encore ? Il dit, euh, ah oui, voilà, MJ Singaba, il nous reparle bien évidemment, de cette fameuse histoire de Ruff, lorsque, euh, Ruff est parti dans le magasin, de, de Booba, de, et puis qu'il y avait ce fameux petit, vendeur dans la boutique, et qui s'est fait mêler à plusieurs, par Ruff et compagnie, donc là, bien sûr, évidemment, bien évidemment, MC Jean Gabin, et, on a profité pour mettre un tac, et c'est peut-être pour ça, qu'il a eu, en travers de la gorge, Ruff qui s'est dit, au plus, je dois répondre, parce qu'MC Jean Gabin, là, il fait le show, il parle, il me salit, et là, je vais répondre, on va voir, c'est qui, qui a le plus de couronne, parce que là, ça me, ça me casse la tête, et justement, MC Jean Gabin, il dit, il dit, moi, j'irai pas te chercher, tu peux faire les classes que tu veux, les histoires que tu veux, j'irai pas te chercher, mais si tu viens, on va te bouger ton découdre, donc, maintenant, en gros, il dit à Ruff, moi, c'est bon, si tu viens, vas-y, on va faire bagarre, mais sinon, je ne viendrai pas dans ta cité, faire le fou, fais ce que tu as à faire, toi. Alors, une petite anecdote, croustillante quand même, parce que, on a MC Jean Gabin, qui parle sur son, ça va être plus long prévu, l'histoire de MC Jean Gabin, mais ce n'est pas grave, allez, il reste encore 2-3 minutes, profitez, régalez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, surtout si vous êtes resté jusque là, vous avez oublié de le faire, c'est inadmissible, c'est inadmissible, respectez-moi s'il vous plaît, respectez cette chaise, on est en plus, on est en train d'évoler, on est en train de tout péter, il y a des centaines de projets en cours, et je ne vous ment pas, mais tout est là, mais je ne peux pas tout vous dévoiler, sinon, soit vous voulez me prendre pour un fou, soit tout va capoter, parce que je retrouve vers ma tronche, bon, bref, je continue, je reviens au sujet qui nous intéresse, on a MC Jean Gabin, qui nous parle de son passé, de son passif, et une anecdote, ne vous inquiétez pas, ça aussi, c'est en lien, lorsqu'il parle, il dit, je pensais que c'était un petit peu important de vous le raconter, une tentative d'enlèvement sur l'héritat Mitsuko, vous rappelez les chanteuses, et c'est la mort qui a assassiné Mathias, ouais, je sais, des fois, je chante, heureusement que je n'ai pas une voix de casserole, ne vous inquiétez pas, il y aura peut-être un morceau de rap qui sortira un jour sur moi, sur une gazi TV, on ne sait pas, on ne sait pas, mais il y aura le minimum de haram possible dans ces histoires, non, mais je plaisante, on peut blaguer, on peut rigoler, s'il vous plaît, c'est bon, c'est bon, ne prenez pas tout au premier devré, ah ah, bon, on détend l'atmosphère, bon bref, pourquoi, parce que là, on va parler de chose grave, il y a les Rita Mitsuko, ils sont là, tranquillis au studio, en train d'enregistrer avec Doc Gineco, là, et un petit gamin qui arrive, et il devait faire un feat, je crois, avec Doc Gineco, il dit quoi, c'est les Rita Mitsuko, mais il dit à Doc Gineco, je vais les soulever, moi, je vais les soulever, tout de suite, ils finissent dans le coffre, je demande une rançon, Doc Gineco, tu m'étais malade, on est là pour faire ma musique, mec, oh putain, j'ai réussi à limiter, et bon bref, et bref, Doc Gineco qui lui dit non, non, et, 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 même si Jean Gamin qui prétend que, Doc Gineco aurait payé une petite enveloppe, histoire que tout se passe bien, si tu veux, écoute-moi bien, pas besoin de mettre qui que ce soit dans le coffre, c'est moi que t'as mis dans le coffre, c'est combien la rançon, tiens, tiens, prends ton argent, laisse-moi tranquille, on fait le morceau, allez, vas-y, je crois qu'après ça, je pense pas qu'il se soit trop revu, parce que moi, tu me fais un coup comme ça, ah bah moi aussi, je paye la rançon, mais après je te dis, reviens plus, traîne autour de moi, me demander un featuring de quoi que ce soit, t'es malade quoi, et encore, il l'a bien pris, Doc Gineco, peut-être, il avait personne pour se défendre, ou il avait un petit peu, il s'est dit, ça va aller trop loin, mais je vais rester dans la musique, mais là, c'est pas bien, c'est pas bien ce que t'as fait, franchement, c'est pas bien ce que t'as fait, même si j'ai un gars bien ces jours-là, bon bref, je peux pas cautionner ça, oh 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 oh, quand même, un peu de dignité, un peu de tenue, voyons, bref, moi je vous raconte des faits, je suis pas là pour cautionner tout ça, d'ailleurs, d'habitude, je parle pas trop de ces sujets-là, mais là, c'est vous qui faites, c'est vous qui faites, le client est roi, et l'audience est reine, donc apparemment, vous voulez, on parle de ces clashs, et ben on va parler des clashs, même si moi, je vous parle des choses intelligentes, mais c'est comme Arte, vous en avez rien à foutre, des choses intelligentes, bon vas-y, ok, on parle des clashs, voilà, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai rien dit, je me désabonne, ouais, ouais, bon bref, alors, oui, et par rapport à cette histoire de là, c'est là, soi-disant que serait venu le nom de M.C. Jean Gabin, parce que, c'est un petit peu, c'était les vieux, les anciens qui viennent, qu'est-ce qu'il y a, il y a un truc à faire, un coup, ouais, ouais, moi je suis là, l'ancien, ouais, je vais te soulever, bon, parce qu'il a été filmé une fois, quand on était plus jeune, il parlait des histoires de gang, et ensuite, il nous a dit, qu'est-ce que vous pensez des gangs de filles ? Et M.C. Jean Gabin qui répond, quoi, quoi, les filles, la Reckney, les gonzesses, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est là, tu leur mets un front kick, et ils finissent dans l'eau, mais pourquoi tu dis ils finissent dans l'eau ? Ben oui, les quets de scène, finissent, et M.C. Jean Gabin qui reconnaît lui-même que, de nos jours, il pourrait plus permettre de dire ça, ou faire ce genre de blague, après c'est marrant, c'est un peu comme Coluche, les blagues de Coluche, ou des inconnus, ou des nuls, ou ce que vous voulez qu'ils faisaient avant, ils ne peuvent plus les faire aujourd'hui, donc autant rire, autant en profiter, voilà, c'est comme moi, ce que je fais aujourd'hui, peut-être dans 20 ans, on ne pourra plus le faire, on ne pourra plus le faire, voilà, ce qui ne fait pas rire certains gens aujourd'hui, ça pourra peut-être les faire rire dans 10 ou 20 ans, bon bref, la preuve, là, c'est une histoire, on peut rigoler sur ça, oh mince, j'ai plus de batterie, ça va bien te couper, bon bref, alors, oui, oui, après à la fin, il a parlé vite fait, d'histoire de musculation, c'est dommage, on n'a pas parlé de ça, il a dit, ouais, c'est bien, quand tu fais de la musculation, moi je fais du poids de corps, c'est-à-dire, il utilise la force de son propre corps, au lieu d'être comme les gens, qui sont là dans les salles de musculation, mais j'en fous, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais en tout cas, voilà, voilà, alors, une petite parenthèse importante, paix à leur âme, il s'est confié sur le fait que son père avait tué sa mère, M. Jean Gabin, et c'est pour ça qu'il avait eu une enfance difficile, un tel vécu, ceci explique peut-être cela, on va terminer sur cette note triste, à la fois triste et à la fois positive, que Dieu veille sur vous et vos proches, que Dieu vous protège, Amen, Amen, Shalom, Pazalou, à bientôt, restez tous au temps antique, et que c'était un plaisir de faire cette vidéo, et l'outro, l'outro, c'est abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un like, partagez, il faut qu'on arrache tout dans le YouTube game, on attend quoi, on attend quoi, on attend quoi, NGZ TV, la chaîne du futur, merci à tous, restez authentiques, merci, je vous aime tous, allez, à bientôt, merci.